Chers militants sympathisants, parents et amis, et alliés, permettez-moi de vous saluer bien bas, et vous dire que nous allons aborder les deux derniers jours, pratiquement, de campagne électorale, avant le premier tout samedi, des élections législatives pour la députation, pour vous désigner le député de notre premier circonscription à BIM, Pointe-Tapé de Mournalo, Capesté de Marie-Galante, Grand-Bourg de Marie-Galante et Saint-Louis. Alors, je remercie évidemment tous ceux qui se sont vraiment engagés dans la campagne électorale, de ce premier tour, et à mes côtés, en tant que président du comité de soutien, mais aussi président de la FRAP, maire des ABIM, président de la Caisse des écoles, président du CCAS, et président de Cap Excellence. Merci, mille fois merci, j'avais besoin de votre concours, le candidat aussi, notre candidat, Dominique Birras, et sa suppléante, Yann Passé-Coudray. Donc, la campagne était belle, et nous avons pu voir, un peu partout, dans les six communes, Dominique Birras avait des équipes qui reliaient ses paroles et apportaient leur soutien, diversement, à sa candidature. Je l'ai dit, et je le redis, Dominique Birras, ce n'est pas le plus grand des orateurs, ce n'est pas le plus grand des débatteurs. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. C'est un orateur, un bon orateur, c'est un bon débatteur, mais c'est surtout un grand bosseur, un travailleur impénitent, un homme de proximité avec toutes les catégories sociodémographiques, jeunes, vieux, etc. C'est quelqu'un qui a le cœur sous la main, c'est aussi quelqu'un qui sait négocier et qui a des résultats à son actif. Professionnellement, vous le savez, il a réussi, l'entreprise Les Pommes Fénèbres, et il a même eu à présider des instances au niveau local et participé à des instances nationales. Il a été le premier jeune vice-président de la CCI, où il a beaucoup œuvré en matière économique. Il a été le président du syndicat ministre des Transports. Il a mis en place, Dominique Birras, les transports Orange, Carolis, qui sont les prémices de la grande organisation qu'on va mettre en place, au sein du syndicat ministre des Transports, prochainement. Et aussi, aussi, va, où il est actuellement président, syndicat de valorisation des déchets. Eh bien, il a le projet ficelé, financé, de plateformes multifiliaires pour transformer les déchets, créer d'autres produits, notamment du combustible, pour une économie guadeloupéenne, et pour aussi créer des meilleures conditions d'hygiène, de salubrité, un peu partout, et s'inscrire résolument dans le développement durable, où on fait des déchets, une matière première, pour éviter le gaspillage, et attenter un peu trop à notre écosystème. Donc, Dominique Biraz, c'est le meilleur, bon orateur, bon débatteur, très bon négociateur, très gros bosseur, très engagé auprès des différentes couches de la population. Alors, je vous invite encore une fois à vous mobiliser, samedi 11 juin 2022, pour que, dans tous les bureaux de vote des six communes de la première circonscription, assurer la victoire de Dominique Biraz, c'est-à-dire qu'il arrive en tête au premier tour. De sorte que nous puissions aborder le deuxième tour, avec la conviction que nous allons résolument vers la victoire. Je sais pouvoir compter sur vous, il y a encore du travail, il y a encore de la place pour les bénévoles qui veulent nous aider, le jour du vote, samedi 11 juin 2022, dans les bureaux de vote, autour des bureaux de vote, pour le transportier, bref, toutes les tâches bénévoles d'une campagne électorale digne de ce nom, comme nous savons les faire. Le président de la FRAP, force de l'Assemblée Marabiniens, pour le progrès, compte sur vous, sur votre mobilisation. J'ai besoin d'un député de confiance, loyal, bosseur, travailleur, très bon négociateur, bon orateur, et bon débatteur, comme l'est, assurément, Dominique Biraz. Donc c'est le meilleur parmi les candidats qui étaient en lice, au sein de la FRAP et de la majorité municipale. Nous avons choisi le meilleur, pas de dispersion, pas de stracalcul, etc. bon, certains veulent crier, certains candidats veulent crier un parti et n'ont pas, déclarent pas avoir de leader. Pour l'instant, je suis le leader de la FRAP, en tout cas, et de leader de la majorité municipale. font modestement, et je vous demande de suivre les consignes du leader, à défaut d'avoir pu organiser, parce qu'on ne le voulait pas au niveau des candidats, et particulièrement, et donc, j'ai pris mes responsabilités, et je vous montre le chemin, comme je l'ai toujours fait, et que nous allions ensemble avec l'immense majorité du conseil municipal et l'immense majorité des militants de la FRAP que nous allions vers la victoire au premier tour, en place de Dominique Birras, en tête, au premier tour. Merci, au combat, mobilisation générale pour samedi, en juin 2022.